M. Brickner, ceci est votre première comparution devant le comité de probation. Vous avez plaidé coupable pour un meurtre au second degré. La cour vous a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et vous avez purgé quatre ans et demi. Est-ce exact ? Oui, monsieur, c'est exact. Ce crime a eu lieu en février 2002. Vous êtes responsable de la mort de Matthew Reynolds. Est-ce exact ? Oui, monsieur, c'est exact. Éprouvez-vous des remords pour votre crime ? Il ne se passe pas un jour sans que je pense à cet homme. Pas au crime, à l'homme. L'État peut appuyer sur un interrupteur et tuer un homme. Vous pouvez utiliser une arme à plus d'une centaine de mètres, ou encore empoisonner quelqu'un et ne jamais le regarder dans les yeux. Et prendre une vie humaine de ses propres mains, un homme ne s'en remet jamais. Ça vous change d'une façon que je ne saurais même pas expliquer. Eh bien, essayez. Vous ne prenez pas seulement la vie d'un homme, vous la portez sur vos épaules. C'est un fardeau à vie. Quotidien. Ça ne vous lâche pas. C'est dans votre tête tout le temps. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous devez vivre avec. Je vois. Alors dites-moi, si vous êtes libérés, à quoi occuperez-vous votre temps dehors ? Quels sont vos projets ? Devenir un membre actif de la société. Trouver un emploi. Mais d'abord, je dois régler cette situation. Je n'ai pas le choix. Je dois résoudre le problème. J'ai étudié votre dossier. Vous êtes un détenu modèle, et je pense que vous êtes un candidat raisonnable à une libération conditionnelle. Félicitations, M. Brickner. J'espère que vous saurez faire bon usage de votre vie à l'extérieur. Bonne chance. Monte au 8e et demande à Mike, d'accord ? Brickner. Brickner. Cette balle de l'heure, je ne pose pas de questions et je paye cash, d'accord ? Emmène ce chargement qui est 18. Hé ! Surtout, t'avise pas de me prendre pour une pomme, t'as compris ? Elle était dans leur bande. Sa soeur était même venue à l'école. Hé ! Salut. Bonsoir. On t'a déjà dit que t'as la coupe la plus sexy de la ville. C'est interdit de toucher. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est fermé pour cause de rénovation ? Tu pourrais pas te payer le prix d'entrée. Oh ! Ça va ? Oui. Il m'a encore tripoté. Hé ! La serveuse ! Alors, ça vient ? Allons-y, gammon. Trop sexy ! Allez, viens t'asseoir sur les chaussures, chérie. Je t'ai interdit de coucher. Tu vas lui présenter tes excuses. Hé, je suis désolé. Bien. Tu veux un job ? Encore ? Quick, nettement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé ! Arrêtez ! L'incident est clos. Salut, chérie. C'est ce type ? Oui. Calme-toi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je dis qu'il faut voir. Dégage, ou tu vas finir par te prendre un mauvais coup. À demain, les gars. Dis donc, je t'ai vu à l'œuvre avec... T'as été génial, c'est fantastique. Tu devrais m'appeler. On pourrait se faire un paquet. Toi et moi, on pourrait gagner beaucoup d'argent. Merci. Hé, c'est comme tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne savais pas, comme je n'avais pas de nouvelles de toi. Oui, John. J'ai reçu tes lettres. J'ai écrit au comité de probation. Je leur ai demandé de te libérer. Je leur ai dit que tu regrettais et que tu voulais m'aider. Mais ne t'y trompe pas. Sans toi, John, mon mari serait toujours en vie. Et si ça ne venait qu'à moi, tu resterais derrière les barreaux. Merci. Ne me remercie pas. Je ne l'ai pas fait par bonté. Je l'ai fait par intérêt personnel. Ma fille Sarah vient d'avoir 8 ans. Il est probable qu'elle ne fête pas son prochain anniversaire si elle n'a pas de grève du cœur. J'ai écrit à tous les principaux organismes de dons d'organes de ce pays. Un seul a accepté d'examiner son cas. Et j'attends toujours de leurs nouvelles. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas de ta compassion, John. Je ne t'ai pas fait sortir de prison pour que tu travailles sur un chantier toute la journée. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu lui sauves la vie. Comment ? En lui obtenant cette opération. Elle coûte 250 000 dollars et je n'ai pas une telle somme. Euronica, je suis en conditionnel. Non, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que tu as. L'important, c'est ce que tu vas avoir. Le temps presse, ne l'oublie pas, John. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, écoute, ça se passe... C'est bon. C'est bon. Merci. C'est à toi. Ça va si mal que ça ? Je crois qu'il est grand temps de vanter nos mérites. Mes fesses sont les plus sexies. Voilà. Je peux te demander quelque chose. Ce gars qui m'a offert un job l'autre jour, tu le connais bien. C'est Rénaud. Tu sais où le trouver. Montre. Ah non, tu me fais trop marrer, Ferris. Tout ce que t'as, c'est une malheureuse paire de dix. Un boulet de fric. Attends un peu. As-qu'un de flush. Par ici, la monnaie. C'est la ruine. Je me barre. Bon jeu, les gars. Tranquille. Tu me cherches ? Ouais. Il voudrait te parler. C'était sérieux pour le travail ? En quoi ça consiste ? Bon, allez, on joue ou bah ? On lance de quatre. Accompagne-moi, tu verras. Bon, je m'appelle moi. Ouais, j'ai t'inquié. Ouais, ouais, je te venais. C'est-à-dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ce boxeur s'appelle Timmons Il représente le Saint Graal des combats clandestins Son manager est un gars qui s'appelle Char C'est un pote à moi Non merci Quoi ? Quoi ? T'as peur de ce gars-là ? Je suis pas intéressé Ce mec est un lumberjack, nom de Dieu C'est un simple bûcheron C'est un ramasse-mer, rien de plus Tu vas quand même pas t'allonger devant un bûcheron Tu sais combien de fric on se ferait Si tu battais ce type ? Ça ne suffit pas Avec le bon manager ? Vas-y, Francky, explique-lui combien Un nombre à six chiffres, tranquille Pour un match Six ! Six chiffres pour un seul combat D'accord, et pour ça je dois battre ce gars-là ? Tu dois le mériter ce combat Au revoir Je sais que tu sors de prison Ça doit pas avoir la vie facile Un ex-détenu Ce que vous savez sur moi, tous les deux, je m'en balance Et ce n'est pas prêt de changer Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment dramatique, je suis désolé J'aimerais t'aider En fait, je ne vois pas comment Ah oui, sans blague J'en suis désolé Tu ne vois pas comment, hein ? Dans ce cas J'aurais besoin d'une explication Parce que tu ne chantais pas la même chanson en prison, John Si je peux faire quoi que ce soit N'hésite pas à m'en parler Je veux t'aider, je veux, je veux m'amender Tu sais quoi ? Tu devrais foutre le camp Quand je te regarde, j'ai envie de vomir Maman ? Va dormir, chérie Je t'ai réveillée ? J'ai entendu crier T'as pas à t'inquiéter, tout va bien Maintenant, va dormir Lui, c'est John C'est un vieil ami Lui, c'est Boomer C'est un joli nom C'est mon ami Je parie qu'il est super cool Il ronfle Oli Laisse-moi voir ce que je peux faire Tu prêtes du pognon ? J'ai besoin d'un emprunt Dewey, je te jure, cette fois, je le sens carrément bien Je le sens au plus profond de moi Ouais, ouais, les douleurs fantômes, ça te connaît T'es bouché, il est au point, celui-là Tu me dépannes et moi, je te garantis de doubler ton investissement Ah, s'il te plaît Si ce gars est aussi bon que tu le racontes, pourquoi j'aurais besoin de toi ? Pas vrai, Frankie ? Dis pas le contraire, Reno T'assumes pas tes responsabilités Regarde la boutique Les étagères sont pleines de tes rêves brisés S'ils sont encore là, c'est parce que personne n'en veut Tu as tort, Dewey Carrément tort Écoute-moi, Reno Tes intuitions évaluent rien Et si elles avaient été bonnes dès le départ Tu serais pas venu me demander un coup de main T'aurais eu ce qu'il fallait J'ai entendu dire qu'il travaille chez Wells, ton gars C'est juste une sorte d'entraînement, d'accord ? Crois-moi, ce gars-là, il vaut de l'or Fautaise Je vais te dire, moi, ce qu'il vaut de l'or Tes boutons de manchets de quartier, je les aime bien Je veux bien te les prendre Je t'en donnerai un bon prix, gamin Ils appartiennent à mon père D'un enfoiré sans cœur Ça ne te semble pas Est-ce que je peux vous aider ? Vous n'avez pas un autre Je t'ai dit de nettoyer la merde là en bas, il y a déjà une heure Pourquoi c'est pas encore fait ? Je suis en train de scier les planches comme vous me l'avez demandé Nom de Dieu ! Les ex-tolars, vous êtes tous les mêmes Vous pigez rien quand on vous dit quelque chose Tu sais ce que tu fais ? Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages d'ici en vitesse T'es viré, ça, tu piges ? T'es viré ! Fous le camp ! Ça ne va pas ? Appelez les pompiers, vite ! Ne me crève pas dans les pattes, ces enfoirés Accroche-toi Diabo ! Diabo ! Vous lui avez sauvé la vie Il pourra dire un grand merci à vos mains de géant Même si vous lui avez fait les décotes en passant Viens, on rentre On va être encore derrière, on va te la mettre Oui, allez, viens Donc en attendant, nous avons une bonne note C'est vrai que çaied Sous-titrage ST' 501 Arrête de bouger Alors, la bonne nouvelle, t'as gagné La mauvaise, c'est que t'en as un dernier à mettre un Je sais Tu peux rester tranquille On a 5 minutes, 5 Je me sens un peu vaseux, mec J'ai pas le temps pour les losers, là Alors, Renaud, vous vous amenez ou quoi ? On arrive, on est prêts, d'accord ? Juste 5 minutes Je te donne 5 minutes Parfait T'as pigé ? T'as 5 minutes, pas plus de 5 minutes Ça y est, t'as raccommodé C'est bon, t'es prêt ? Ok ? Allez, debout Lève les bras, mets-toi en position T'es prêt ? T'as du temps à m'accorder maintenant ? Loser Quelqu'un peut m'expliquer les règles du jeu ? Pour faire simple, si tu perds, il te paie pas Compris Je peux te donner un petit conseil ? Pourquoi pas ? Attends-toi à tout Ce ne sont pas des combats à mort Mais certains gars n'arrivent pas à s'arrêter Tout ce qu'il faut savoir, John C'est que si tu ne fais pas la peau à ce mec Tu dois t'assurer qu'il préférerait être mort D'accord ? C'est parti C'est quoi ce cirque ? Ouais, c'est qui celui-là ? On a un suppléant Toi, t'es forfait, voilà ce que t'as T'y connes pas Mon gars est tombé dans les pommes Mais t'inquiète pas, tu vas voir ta part D'accord Toi, ça te va, Wolfie ? Très bien, à être jugé, vendu Pas question Je suis son manager et ça ne me convient pas Colin Powell, je ferai la même chose pour toi Tu me dois déjà du blé, mon pote Allons, messieurs La question est de savoir si on fait ce combat ou pas Parce que sinon, j'ai une cassette de matelok à la maison Que j'ai pas fini de regarder Je veux que tu me rendes mon blé, ok ? Trini, je vais te rendre ton pognon Dès que mon gars aura mis le tien KO, d'accord ? Un peu de patience Écoute Je mets ton gars à 3 contre 2, ça compensera, c'est généreux Ouais, généreux On y va, quel spectacle commence ? Ça va ? Ça va, quelque chose à savoir sur ce gars ? Non, rien, tu verras, c'est une vraie fillette Il est mort Pas si tu mors aussi, ok ? Donc, prépare-toi maintenant et chauffe-toi Parce que ça va pas tarder à commencer Assure Allez, vous placez vos orteils sur les marques au sol Wolfie, tu connais le règlement J'imagine que c'est pas ton cas Le match s'arrête quand l'un des deux jette l'éponge ou est incapable de continuer On n'arrête pas le combat pour quelques gouttes de sang Si tu abandonnes, tu déclares forfait En début de combat, les armes ne sont pas autorisées Mais il n'est pas interdit d'utiliser celles qu'on trouve Trouver des armes, je comprends pas Oui, à l'exception des flingues, ça va de soi Des questions ? Non Parfait, le match commence quand je donne le signal Si t'es mort, je te préviens, on va pas être copains tous les deux Allez les gars, donnez-nous du spectacle Allez, vas-y l'homme au noir, défonce-le Défonce-les vers le calme Ah, défonce-les ! C'est bien, anthony Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Debout ! Allez ! Bien bonheur ! Bien bonheur ! Dégage, bonheur ! J'ai pas le choix ! Bonne vieilleur d'util ! C'est le meilleur parti ! Allez ! Vas-y ! Vas-y, allez ! Joli travail, Jeanne ! C'est une des boulots ! Allez ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Je suis pas allé sur toi, fais pas le camp ! Vas-y ! Tu abandonnes ! Oui ! Dépendez ! Enferme ! Vas-y ! C'est bien ! Oui ! Défonce-le ! Allez ! Fouche ton cul ! Enferme ! Parfait ! C'est bon ! Achève-le ! Ok ! Allez ! Allez ! Excellent job ! Démo leader ! Allez 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 tes gars ! Allez ! À route, Jeanne ! Bien joué ! T'as vu ? On est testés ! C'est du bon boulot, John ! Où est-ce que t'as appris ce coup final ? De quel coup final tu parles ? De ça ! Je vais t'appeler le broyeur d'os ! Garde ça pour plus tard. Je vais t'examiner, viens. J'en reviens pas, salopard m'a mordu. Ok. Rien à la tête ? Tu te sens bien ? Pas de trouble de la vue ? Non ? Montre-moi ton bras. Il faut que je te le désinfecte, d'accord ? D'accord. Hé, Rénaud, j'ai gagné. C'est ta gagnée ? C'est une blague ? T'as gagné, mon pote. J'ai gagné, pas vrai ? Tu l'as mis KO avec une droite. Il me semble bien. T'as fait un beau combat. Qu'est-ce que tu fais au juste ? Tu peux pas donner à cet enfoiré de perdon la moitié de ta part ? T'oublierais pas quelque chose, Rénaud. Allons-y. Merci, mon pote. Rénaud, essayez de te dire que ce fric, tu vas le réutiliser. Ouais, je comprends. Comme une bourse. Exact. C'est mieux que de l'emprunter. C'est gentil. Allez, mon vieux. L'heure est venue de fêter cette victoire. Avec plaisir. Tu te tiens un carreau ? Oui, monsieur. Quoi d'autre ? J'ai été viré de mon travail. Pourquoi ? C'est une longue histoire et j'ai recommencé à chercher et je vais trouver. Ça vaudrait mieux pour toi. Tapis et scène. Bon. Allez dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu te maintiens en forme ? J'aime ça. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? T'as peur que je te pique quelque chose ? Hé, Frankie. Tu as combien de pognon, John ? Le bon vieux truc de la bouche d'aération. Ça me plaît bien. Tu as combien de fric, à ton avis, John ? Donne-moi une seconde et je vais compter. 2 217 dollars. 2 200 billets. Et t'en aurais le double si t'avais pas donné la moitié à ce minable. Tu t'en es pas encore remis ? Je t'explique comment ça fonctionne. D'abord, on a les paris officiels. Le vainqueur empoche tout en général. Ensuite, on a les paris privés. Le diacre dressé cote. Avant d'affronter Timmons, tu dois commencer par vaincre Sharp. Hé, crois-moi, on va avoir besoin d'argent pour ça. Tout dépend si tu veux te battre. Si tu veux vraiment te battre. Je sais, il faut donner pour recevoir. Amen, mon frère. Fais ton sac, John. Tu viens vivre avec nous. On va déposer ça à la maison. Et on ira discuter avec le diacre. Il est d'excellente humeur aux premières heures du matin. Non, petit, je passe. Comment ça, tu passes ? On a le pognon. Pas suffisamment. Tout le monde a vu le spectacle que ton copain a présenté. Ils vont vouloir savoir s'il y a des gains décents à gagner. Écoute, ce gars-là, c'est un sacré boxeur. Et on a tous envie de miser sur lui, même toi. À court terme, pourquoi pas. Mais à long terme, ça m'étonnerait beaucoup. Sauf ton respect, diacre, t'as quel âge ? 120 ans ou à peu près ? C'est quoi le long terme pour quelqu'un de ton âge ? T'as une paire de couilles et je respecte ça. Mais tu devrais aller te nettoyer les oreilles parce que je t'ai déjà dit non. Ok. Reno. Va prendre l'air, je vais parler avec le diacre. Oui, euh, allez, on sort. Qu'il fasse connaissance. Écoute, t'as l'air d'être un chouette gars. Mais t'es la variable inconnue dans cette équation. Personne va te suivre pour si peu d'argent parce qu'ils savent que même s'ils gagnent, ils seront perdants. Donc, ce que t'as à offrir, c'est pas intéressant à leurs yeux. Si c'est seulement une question d'argent, je... L'argent est un problème, mais c'est pas le principal. T'es en conditionnel, non ? Tu peux mentir si tu veux, mais je le vois dans tes yeux. T'as un regard de défiance caractéristique. Oui, je suis en conditionnel. Et alors ? Est-ce que t'es croyant, mon gars ? Parfois, oui. T'as entendu parler de la parabole du méchant esclave ? C'est dans la Bible. Non. Ben, en fait, dans la parabole du méchant esclave, le royaume de Dieu est comparé à celui d'un roi qui tenterait de régler ses comptes avec ses esclaves. Pour qui se prend, cet enfoiré ? Ce gars-là n'a pas besoin d'argent, il est plein aux as. Il essaie de protéger ses arrières, il n'y a rien de personnel. Il le fera quand on lui amènera le pognon. La question n'est pas là, c'est un manque de respect. Tu comprends, il me manque de respect. J'ai pourtant organisé des millions de matchs avec ce pourri, il aurait dû accepter par principe. Eh, combien de fois je t'ai dit de pas fumer dans la voiture ? Francky ! J'en sais rien. Combien de fois je t'ai écouté ? Tu dois savoir un truc sur cette ville, John. La pluie, sans arrêt, ça rend les gens bizarres. Tout ce gris, c'est déprimant. Je m'en suis aperçu. Tu sais ce que dissimule ce désespoir et cet apitoiement sur soi ? Aucune idée. La rage, les gens ont une putain de rage. La plupart des gens sont mûs par la rage et la colère. Ils s'en prennent plein la gueule toute leur vie, sans vouloir l'admettre. Et avec l'accumulation, il se provoque des cancers, des migraines, des ulcères, des maladies de ce genre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Tu ne veux pas perdre, hein ? Tu veux gagner. Eh bien, il va falloir que tu exploites ça, que tu en tires profit. T'es bon, John. C'est vrai, t'es vachement bon, mais t'es vachement trop gentil. Avec tout le temps que t'as passé en cabane, tu ne me feras pas croire que t'as pas la haine, vieux. À ta place, je te péterai les plombs. Je prendrai quelqu'un en otage. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et on veut toujours ce qu'on n'a pas, rien à faire. Toi, tu es comme tout le monde, tu sais, John, même si tu te dis autre chose de se rendre couche. On a besoin de fric. Donc, il faut improviser. Rénaud ! Rénaud ! Attends ! Non, ne fais pas ça ! Non ! Plein de pognon, Frankie. Plein de pognon. Je t'en donne 5 000. 5 000 billets ? Eh oui. Non, mais t'as pété les plombs. Ce sont les boutons de manchette de mon père. Là, tu m'assassines. Très bien. Je t'en donne un bon prix, crois-moi. Mais si j'étais toi, je ne dirais pas à Vels que je les ai vendus. Parce qu'il pourrait demander un pourcentage. Il ne va pas la prendre, non ? Tu vas me les garder précieusement ? À ce prix-là, je vais les avoir un moment. Tu vas voir, je vais te montrer un truc. Est-ce que tu connais les combats de chiens ? Plin de pognon, Frankie. Plin de pognon. Propriété privée. Défense d'entrée. Propriété privée. Ça leur arrive de lâcher les chiens ? Non, ce serait trop dangereux. On arrive filatant. Attendez-moi, je reviens dans une seconde. Ça s'est très bien passé la dernière fois. C'est pas possible, là ! Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ? Je contrôle la situation, je suis ton manager. Aie confiance ! Je peux te poser une question ? Quoi ? Ce que je fais avec un gars comme Raynaud ? Qu'est-ce qu'il a mis en gage ? Quelque chose de très précieux pour lui. Il m'a sauvé, je lui en dois une. Voilà tout. Nestor, tu sais ce qu'on dit ? Que tu te farcies les chiens. Raynaud, il paraît que t'as payé Trini. J'imagine que t'es venu me rembourser ce que tu me dois. Quoi ? Moi, je te dois du blé ? Yayo, Jaime, l'équilé de cet enfoiré. Oh, commence pas, Nestor, on se connaît depuis longtemps. On est copains, on peut s'arranger. C'est trop tard pour ça. T'es un petit merdeux. Et tout le monde le sait. Les gens font la queue devant ta porte pour mendier leur argent. Et je te parie qu'ils sont tous impatients de voir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu te trompes, Nestor, tout le monde m'adore. Ouais, mes chiens vont se régaler. Une minute. Combien il vous doit ? Ça te regarde, toi ? Je combats pour lui. Quoi ? Laissez-moi combattre pour lui. Si je gagne, vous le relâchez et vous annulez sa dette. Si je perds, il sert de déjeuner. C'est quoi ce marchal à crompe ? Si je perds, je propose de payer sa dette. Relâchez-le. Vous faites un pari contre moi ? Tu m'en demandes beaucoup. Je devrais tuer ce petit enfoiré et tu veux miser. Et combien ? Deux mille. C'est tout. Va te faire voir. Allez chercher. Dix mille, ça roule. Monte-moi le cache. Voilà. Dans dix minutes. Prépare-toi. Déponce-la, John ! Debout, John ! Relève-toi, allez ! Debout, John ! Regarde ses bichettes, c'est de la cellulite ! Debout, John ! C'est pas ta dresse ! C'est bon, John, vas-y ! Ce gars-là, c'est une grosse vache laitière ! Un sac à vin ! Frappe-le dans le foie et jette l'éponge ! Il paraît que sa maman lui a refusé ses problèmes glandulaires. J'ai dû payer un tapis de course pour Noël ! Ta mère, elle tape des biscuits et tout mon boudin préféré ! Petit boudin ! Oh, putain, graisse ! Eh ben quoi ? Je me déconcentre pour s'aider ! Oh ! Oh ! Oh ! Vas-y, mon grand ! John, fais le crassé ! Allez, t'as la rage, tout le monde ! La rage de tes triffles ! C'est fou de rage ! Debout, John ! Non ! J'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! 17 000 billets ! On a de l'argent ! On va voir le diacre et on essaye de commencer dès maintenant ! Tu sais comment le prendre, hein ? Qui est Véronica ? Merci d'être venu si vite. Elle était un peu fatiguée aujourd'hui, mais elle allait bien. Et elle s'est évanouie. Je bosse sur un truc. Ils accepteraient un accompte, à ton avis ? Au moins, ils l'ont une mise. Oui, enfin, c'est l'hôpital public, alors ils n'ont pas le choix. Est-ce que tu tiens le coup ? Ne gâche pas ton énergie avec moi, John. Tu sais ce que tu dois faire. Tu voles à l'aveuglette, hein, à vous. Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? Veld, tu lui dois du fric. Nom de Dieu, Francky. Il y a encore Nestor et Trinique qui sont sur mon dos. Est-ce que je peux avoir la paix ? Tu sais, John est différent des autres boxeurs. Je ne suis pas inquiet. John Brickner sait se défendre tout seul. Ce n'est pas un distributeur de cache ambulant. Qu'est-ce qu'il y a, il te plaît ? Alors c'est ça, hein ? Il te plaît ? La ferme. Quoi, il a les qualités humaines requises ? Il a l'air d'une bonne personne. Une bonne personne, hein ? Laisse-moi te dire un truc sur John Brickner. Il vient de faire quatre ans de prison, tu sais pourquoi ? Je suis sérieux, Francky, tu sais pourquoi ? Ça m'est égal. Il a tué un mec en l'étranglant. De ses propres mains, tu vois ? Il l'a regardée dans les yeux. Et il l'a étranglée jusqu'à lui quitter la vie. Est-ce qu'il a toujours l'air d'une bonne personne ? Hein ? C'est ça, une bonne personne, à tes yeux ? On a besoin de lui. Ok ? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. D'accord. Écoute, John. Pour y ressort, oublie, c'est pas grave. Non, justement, je veux pas oublier, je veux qu'on en parle. Je te dis d'oublier, c'est pas grave. D'accord. Hey, John. Bonne chance. Oh, super. On voudrait rendre une bonne heure à la maison, alors que oui, toi, s'il te plaît. Non, toi, s'il te plaît. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une semaine, ou on attaque les négociations avec les doigts de ta copine. Oh non, j'ai besoin de plus d'une semaine. J'ai besoin de plus d'une semaine, vous pouvez comprendre ça. J'ai besoin de plus d'une semaine. J'ai besoin de plus d'une semaine ! Pourquoi tu nous ramènes ici, Reynaud ? J'ai passé des coups de fil à des gens qui me doivent des services. T'es content de toi ? On va tous crever en mer ! Et moi qui pensais qu'un vieux loup de mer comme toi adorerait cet endroit. Quoi ? Je peux savoir ce que tu fabriques ? Pourquoi tu fais du business avec Nestor ? Comment tu veux que je rembourse Veltz ? Il faut prendre l'argent là où il est. Qu'est-ce que l'anabolisé fait ici ? John affronte Yor. Tu avais dit qu'on se passerait de l'argent. On veut pas de leur fric, on en a besoin. D'accord ? Il va falloir que tu sois un vrai pourri avec ce gars-là. Tu dois trouver son point faible et l'exploiter. Je le connais depuis des années. On dirait pas à le voir comme ça, mais sa faiblesse, c'est sa mâchoire. Si tu lui en mets une bonne, il s'écroulera et restera sur le carreau. Pigez ? Ah ouais ? Combien de temps il va tenir, celui-là ? Ça, tu vas bien voir. Estime-toi heureux de pas avoir affaire à son frère Jaime. Il est encore plus coriace. On y va ? Allons-y ! Brickner contre Yayo. Brickner est à 5 contre 1, Yayo à 3 contre 2. Comme ça, tout est limpide, messieurs. La noyade revient à déclarer forfait. C'est clair ? Maintenant, finissons-en. Je vais te mettre en pied sans moins de deux. Tu crois ? Ouais. Et après ça, j'irai faire joujou avec la jolie brunette. Tu parles trop ? Boxeur, que le meilleur gagne ! Amène-toi, espèce de couille molle ! Je t'ai dit, c'était ton caisse ! Arrête de massacre, ça ! Je t'ai dit, j'étais ton caisse ! Arrête de massacre ! Tu sais que c'est impossible. Un fusil de la rage au fond de toi ! Mets-toi en rogne, John ! Ah, la chatte ! Très bien, sors, sors pas de toi ! Fais-lui la peau ! T'as l'arrache, t'es conçue ! Gagnon ! Gagnon ! Qu'est-ce que tu branles ? Je t'attends ! T'as une fusée des munitions ! Non, c'est sérieux ! Tu crois que ça ? Oh ! Non ! Non ! Il n'y a pas, il est mort ! C'est mort ! Pas ! Non ! Non ! Ça y est, il est dans le tout cas ! Vas-y ! Ouais ! Non ! Ne remercie pas Francky, elle voulait interrompre le match. C'est vrai ? T'inquiète, John, je l'aurais pas laissé faire parce que moi, je crois en toi. Brickner ? Bravo, mec ! Santé ! Portons un toast à John Brickner. Et à sa rage et à sa volonté de vaincre. Le combat contre Timon sera bientôt à portée de point. Pourquoi bientôt ? Avec la prime de ce dernier combat, on devrait atteindre un nombre à 6 chiffres. Qu'est-ce qu'on attend pour foncer ? Écoute, John. Sharp demande une bourse importante. C'est lui le maître du jeu, comment je pourrais le convaincre ? Est-ce que je vous demande ce que je dois faire ? Démerdez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. Allo ? Quoi ? Où es-tu ? Véronica ? Allo ? Véronica ? Véronica ? Véronica ? Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas accéder à votre demande de transplantation cardiaque pour Sarah Reynolds à l'heure actuelle. Oh merde ! Deuxièmement. Ah ouais ! C'est parti. Ça va ? John, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne me regarde pas, je le sais bien. Elle est la femme de l'homme que j'ai. Elle a écrit au juge d'application des peines et elle m'a fait sortir de prison. C'est gentil de sa part ? Elle avait une bonne raison. Il faut un cœur à sa fille malade. La lettre à l'appartement ? Elle m'a demandé de payer l'opération. Ça coûte très cher. Un paquet de fric. Oh mon Dieu. John. Il ne va pas me faire passer pour un héros. J'ai pas besoin de ça. Oui. Et Reno, où il est ? Oui, il ne fait pas ce genre de choses. Ouais, je sais. Tout ça le laisse froid. Écoute... Ne le juge pas trop vite, d'accord ? Il a eu son lot de galères lui aussi. C'est de lui. Salut. C'est quelque chose qui est. C'est beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop vite. Jean, je préfère que tu ne me dises rien. J'ai vu la lettre. Alors tu comprends ? Non, je... je ne comprends pas. Je fais ce que je peux, bon sang. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Tu n'as pas le droit de laisser tomber. Qu'est-ce que tu racontes ? Mon cœur est compatible. Ils auraient pu lui donner mon cœur. Non, non, non. Pas ton cœur. J'ai la solution. Fais-moi un peu confiance. Je reviendrai plus tard. Deuxi, mon handicapé préféré. Je suis passé faire une visite à mes bébés, tu me les montres. Juste une visite de courtoisie, mais je reviendrai bientôt les reprendre définitivement. Rénaud, on m'a fait une offre. Je te demande pardon. On m'a fait une offre pour tes boutons de manchette. Tu les as refourgués ? Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré, je t'avais dit de ne pas les vendre. Oh, je t'en prie, comment je pouvais deviner ? T'as jamais rien récupéré avant, bon sang. Tu les as vendus, hein ? J'ai eu une offre, et pas des moindres, et en liquide. Je l'ai accepté. Pourquoi ? À qui tu les as vendus ? Rénaud, je ne peux pas te donner ce genre d'informations, et même si je le voulais, il a payé cash, je te dis. À qui tu les as écoulés ? À Sharp ? Ou alors à Nestor ? C'était Nestor, il est venu ici ? C'est un coup bas. T'es vraiment un salopard d'avoir fait ça. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison, mais quel gars normalement constitué irait vendre un objet d'une telle valeur intrinsèque et sentimentale ? Va te faire foutre, d'accord ? Pauvre con ! Je te montrerai. Tu verras. Comment elle va ? Elle est en vie. Tant mieux. C'est une situation difficile. John, je sais que t'es préoccupé en ce moment, mais on doit rester focalisés. On a le vent en poupe. On doit vraiment en parler maintenant. Je sais pas, dis-moi. Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? Une transplantation cardiaque, c'est hors de prix. Tu as besoin que je trouve des combats. Des combats qui rapportent gros. Je vous demande pardon si c'est ce que je fais le mieux. J'ai vu Nestor. Jamie veut un match de revanche. Tu veux que je t'organise ce combat, ou non ? Vas-y. Alors, ça se passe bien ? Ça se passe. Bien. T'as quelque chose à ajouter ? Je crois. J'ai passé ces dernières semaines à me battre contre des mecs pour du pognon. Ça me pèse un peu plus chaque jour, mais enfin. Je me dis que plus je démolis ces pauvres types, plus j'aurai d'économies pour me taper une bonne dépression nerveuse. Vous savez, pour la retraite. D'accord. Tapis, c'est saine. On se voit dans une semaine. Touche ma poitrine, je te fais avaler tes dents. C'est beaucoup d'argent, c'était pas prévu. Il y a 150 000 dollars. Mauvaise idée. On n'était pas préparés à une telle somme. Je suis désolé, je ne pensais pas que l'honneur d'une famille avait un prix. Donc, dans ce cas, Jamie, ce serait combien pour te défoncer ? Va te faire foutre ! Papi, je peux trouver ce pognon, je veux lui rabaisser son cacé à ce connard ! Stop ! Ça suffit, les gamineries ! Vous en pincez l'un pour l'autre, vous vouliez vous retrouver, j'ai organisé la rencontre. Alors maintenant, arrêtez de pleurer ! Bien. Bien. On y va. Wow, salut les gars. Où est l'argent ? C'est votre jour de chance, j'ai le pognon. Génial, en vois. En fait, je l'ai pas sur moi, mais il est pas loin. Hé, mec ! Attends une seconde, je te jure que tu vas l'avoir. Écoute, j'ai tout misé sur le match. Mon gars, c'est une bête. Il a pas perdu un seul combat, alors reste tranquille, t'auras ton pognon. Plus je t'ai intérêt. Non, sérieusement. J'espère pour toi que c'est pas encore des paroles en l'air. Sinon, tu vas pas être beau à regarder. Où est-ce que t'étais passée ? J'étais, euh... Salut, Frankie. Toujours aussi belle. On t'attend. Ouais, je veux que tu prennes la voiture et que tu fouges le camp, ok ? Maintenant ? Maintenant, ouais, ouais, tout de suite. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Qu'est-ce qui se passe ? Y a rien. Je te promets, y a rien. Tu mens ? Je mens pas. Et c'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a rien, voyons. Et avec Frankie ? Non, rien. Elle avait besoin de prendre l'air, voilà tout. Elle est partie s'aérer un peu. Allez, mon vieux, on y va, là. Amé-toi, John. Le célèbre John Britner. Johnny ! T'entends, c'est ton public. L'équipe de la ville ! Vomagne ! P-p-p-p-p-p-p ! P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Allez, les gars, c'est parti ! Vos gueules, bande de dégénérés ! Vous êtes prêts pour du véritable pétage de mauviettes ? Silence ! Le match commence à mon signal. Pas de round, pas de cloche et pas de coup de sifflet. Bonne chance et que le meilleur gagne. Attends, John ! On y va, John ! Tu sais que c'est jusqu'à la mort. Ah ouais ? Tu sors ça d'où ? Attends, John ! Relève-toi, John ! Debout ! Ne lève pas à terre ! Lève-toi ! Debout, John ! Mets une patate, vas-y ! C'est trop facile pour ça ! J'ai jamais laissé ! Vas-y ! Différent le gagne. Oh ! 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 Trop bon, ma sacrelotte ! Ouais ! Oh 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 ! Mon frère et tes fèves, je le suis pas ! Tu vas me supplier de te foutre la paix ! Ça va être un calent à griser ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! John, relève-toi ! Debout ! Je lève-toi ! Oh 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 ! Crêpe-lui les yeux ! Johnny, t'es le meilleur ! Vas-y, fais-lui payer ! Ok ! Ah 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 ! La pute de femme frappe plus fort ! Ah ! Ah ! Frappes-toi, il est fini ! Ah 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 ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je t'en mède ! Le combat est fini ! Et gagné ! Il décide ! Dites à votre poule de rester au sol ! Termine-le ! Bute-le, John ! Termine-le ! Termine-le ! Vas-y ! Ça m'assacre ! Tu l'as massacré, mon frère ! Il est fou ! Allez, vas-y ! Tant... Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Qu'est-ce qu'il attend ? Allez, achève-le ! Terminé ! Comment ça, terminé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est terminé ! Oh, qu'est-ce que tu racontes là ? Je reviens, attendez une seconde ! Qu'est-ce que tu fous ? Commence à terminé, si tu lâches maintenant, des forfaits ! John, attends ! John ! John ! Attends, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas encore fini, attendez ! Mais... mais lâchez-moi ! John, attends ! Laisse-moi tranquille, Francky, ok ? Allez, ça va, allez ! Laisse-moi tranquille ! Tout va bien ! Rien ne va, tout est de la merde ! Je le sais... Francky, viens vite ! Merde ! Réno ! Bébé... J'arrive, j'arrive ! 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 C'est parti ! Comment t'en es arrivé là ? Aucune importance. Je crois que si, c'est important. Renaud, faut arrêter ! Faut arrêter ! Tu peux pas me protéger ! C'était ma dette, et rien que la mienne. Renaud m'a aidée, rien de plus. Pour un moment, je pouvais sentir la force. Veinti, à la pointe de tears. Et tu étais holding on à faire un point. Renaud, faut arrêter ! Et tu vas t'allier ! Réalisé par caser ! Faut-il d'un petit peu ! Faut-il d'un petit peu ! Réalisé par caser ! Réalisé par caser ! Réalisé par caser ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. À qui, Sullivan ? Oui. Mon personnel m'a rapporté qu'il a fait un sérieux infarctus et que vous l'avez ramené à la vie. Aurais-je oublié un détail ? Par exemple, qu'il est le plus gros emmerdeur que la terre ait porté. Ah, oui, je suis d'accord, c'est un emmerdeur chronique. Mais il a épousé ma fille et elle l'aime, donc... c'est très gentil. Mon problème, c'est que je me retrouve avec une dette envers vous. Sans deck. Sans deck. Alors, dites-moi ? Que puis-je faire pour vous ? Dites-moi. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. D'accord. Bon, je me lance. Je connais une fillette, elle a besoin d'un cœur. Mais elle n'a pas d'assurance maladie. Pourquoi donc ? C'est un peu cher. Ce pays a une façon de traiter les pauvres gens que je qualifierais de révoltantes. Enfin bref, j'ai commencé à boxer dans les circuits clandestins pour payer l'opération. Une transplantation cardiaque ? Oui, on parle de 250 000 dollars dans le meilleur des cas. Mais si j'ai la moitié de la bourse d'ici la fin de ce grand combat et que je gagne, j'aurai assez. Donc pour résumer, il me manque 150 000. Ouais, je sais bien, c'est gonflé. Mais j'aurais essayé. C'est beaucoup d'argent. En effet, mais il y a une autre option. Vous pourriez parier sur ce combat ? Sur mon dernier match. J'ai entendu parler de votre dernier match. Ah oui ? Donc vous êtes au courant ? Poursuivez. Si je peux faire ce combat-là, je devrais obtenir une super bonne cote. Vous vous pariez sur moi, vous empochez votre mise et vous vendez. Munson ! Vous avez vu cet homme se battre ? Oui, monsieur. Une petite question. Votre nom est Veltz ? C'est exact. De Veltz Construction. Renopole Saint. Il vous doit de l'argent ? Il me doit une somme considérable, c'est vrai. Un pactole qu'il aurait fort bien pu me rembourser si vous n'aviez pas abandonné hier soir. Donc vous savez qu'on est dans la même équipe ? Je l'ignorais. Au début. Mais oui. Ça ne m'a pas semblé important. Pour moi, ces deux affaires sont dissociées. Non, pas pour moi. Je ne vous suis pas. Renopole Saint. Renopole Saint n'a aucun ami. Je suis son ami. D'accord. Sacré dilemme. Eh bien, je vais vous dire, monsieur Bricner. Je paye toujours mes dettes et j'en ai une envers vous. Je vais donc respecter ma part du marché. Je vous en suis reconnaissant. Attention. Je ne vais pas solutionner tous vos problèmes. Et je trouve plus correct de vous laisser décider. Soit Renopole ne me doit plus rien, soit je parie sur vous dans ce match pour payer la greffe. Qu'est-ce qui arrivera, mon ami, s'il ne paye pas ? Effacer sa dette. Vous êtes sûr ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. T'es sûre ? Oui. À l'école, j'avais été élue comme celle ayant le moins de chances de réussir. Je ne connaissais pas ce genre d'élection. Ça ne figurait pas dans l'album de promotion. Mais je me souviens, je me disais, très bien, je leur montrerai. J'étais impatiente de marquer le monde de mon empreinte. De nombreuses années sont passées et toujours rien. Je suis allée à la fac et encore un désastre. Et j'ai eu ma fille. Je sais que ça peut paraître stupide. Mais elle est mon unique accomplissement. Tous les rêves que j'avais, plus rien ne comptait. J'étais juste. J'étais bien comme ça. Et je me suis mariée. À un perdant de première catégorie. Je suis injuste. Mon mari m'aimait. Je sais que tu n'avais pas l'intention de le tuer. C'était de la légitime défense. Je le sais. Nos mauvaises actions ne reflètent pas qui on est. Les bonnes non plus, d'ailleurs. On est nous. Merci. Merci. Allez, entre et viens t'asseoir. Assieds-toi. Je voudrais vous demander quelque chose. À moi ? Cette histoire à propos de l'esclave. Quelle histoire ? Celle du méchant esclave. C'est pas une histoire. C'est une parabole. D'accord, mais pourquoi m'avoir raconté cette histoire ? C'est vrai, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Toi, t'es en conditionnel, non ? Tu as ce regard de défiance, on te l'a déjà dit. Vous, vous me l'avez dit. Je t'ai dit ça ? Oui. Je suis un peu désorienté. J'ai besoin d'un coup de main. Je dois trouver assez de blé pour l'opération de cette petite fille. On dirait, je ne sais pas que... Que plus je m'en approche... Et plus le prix à payer pour ce cœur est élevé. Tout le monde a des dettes, tu sais. Il n'y a pas que toi. Certains s'y enfoncent jusqu'à ce que ça fasse mal. Qu'est-ce que je dois faire ? J'en ai aucune idée. Je ne suis pas ton prêtre. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. La vie est-elle sombre, quelquefois à mes yeux. Tu dissipes tout ton ombre, ô sauveur glorieux. Au-dessus du nuage, je puis voir ta splendeur. Ton regard m'encourage, me comble de bonheur. Alors ? Ça vous embêterait. Quoi donc ? Ça vous embêterait de me regarder dans les yeux quand vous me parlez. C'est mieux. Et vous me disiez ? Je dois y aller. Il est temps de partir. J'ai reçu un appel. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier un jour. T'es un véritable ami. Enfin, on est amis, pas vrai ? Qu'est-ce qu'on dit ? Oui, on est amis. C'est vrai, John, je sais. Je ne suis pas le meilleur ami qui soit. Je sais, oui. J'en suis conscient. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Signer ton arrêt de mort ? En plus, je ne sais pas si tu as pu t'en apercevoir, mais je suis très égoïste. Et je n'ai pas beaucoup d'amis. D'accord, j'avoue, je n'ai pas un seul ami. Non, je t'assure. Tranquille, peut-être bien. Et encore, si elle traîne avec moi, c'est seulement parce qu'elle en sent l'obligation. Non, c'est faux. Quand je me suis retrouvé par terre après la bagarre, je veux dire, ma bagarre, je réfléchissais à Frankie et moi. Elle croit que je lui ai sauvé la vie. Mais la vérité, mec, c'est qu'elle a sauvé la mienne. Je sais que le mieux pour elle serait de la laisser s'en aller. Mais, mais je, j'ai trop peur, en fait. Elle est amoureuse. De quoi t'as peur ? Aucune idée. J'ai cogité, moi aussi. Mon temps passait en prison. Cette gosse qui risquait de mourir. Et tout ce temps, je faisais des choses dans l'espoir qu'elle me pardonne un jour pour ce que j'ai fait. Mais je dois d'abord me pardonner à moi-même. Sauf que je n'y arrive pas. Je ne sais pas si un jour je pourrai. Mais le reste n'est rien de plus qu'un fond sonore. Rénaud, c'est le diacre. Dis-lui que je le rappelle. C'est à propos du match contre Timmons. Francky, ce combat n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce qu'il dit. Allô ? Tu t'en vas ? C'est ce qui était prévu. Merci. Merci. C'est un tel soulagement pour nous. Quand Rénaud a racheté ma dette, il m'a rendu ma liberté. Aujourd'hui, tu fais la même chose pour lui. Il t'expliquait un peu. C'est sans importance. Non. J'ai envie de le raconter. C'est grâce à toi si je peux le faire. J'ai appartenu à Weltz. C'était un contrat de travail, pas une relation amoureuse. J'étais jeune, j'étais désespérée et j'avais besoin d'argent. Il avait besoin de quelqu'un pour compenser ses frustrations face à la vie. Au bout d'un certain temps, j'ai... Rénaud et Weltz avaient des affaires communes à l'époque et quand il m'a vue, il a compris. Alors, il a convaincu Weltz de me vendre. Il voulait me racheter pour me libérer. Pendant ce temps-là, j'avais atteint mes limites et je voulais en finir. Le temps que Weltz me livre à Rénaud, j'étais... couverte de sang et à moitié morte. Rénaud l'a quand même payé. Et il n'a jamais rien demandé en retour. Le diacre dit que le combat contre Timmons aura lieu de m'asseoir. Quelqu'un a mis de l'argent pour te voir combattre. Qui ça ? Ben, il ne l'a pas dit. Combien je vais gagner ? Je n'ai pas la réponse à cette question, John, mais c'est un début. On fonce ? Qu'est-ce que t'en dis ? Une dernière fois en souvenir du bon vieux temps. On y va pour notre heure de gloire ? Ça roule ? Allez, John Brickner ! Ha, ha, ha ! T'es fan ! Vas-y, John, monte sur le ring ! Voilà ce que j'appelle une bonne soirée ! Jeans, demoiselles et gentlemen, ce soir, vous allez assister au combat du siècle ! Nous avons réservé un traitement de faveur à nos deux champions. Il n'y aura pas de round, et il n'y aura pas de gong pour sauver ce que le seigneur vous a donné. Messieurs, préparez-vous. Le combat commence à mon signal. Ceux-là, ce quiient du combat. Vas-y, John, t'es le plus fat. Et ne me déçois pas. Allez, les gars, c'est parti ! Faut bouger, John ! Faut bouger, John ! C'est mon mec, ça ! Parfait coup, John ! Qu'est-ce que tu fous ? Vas-y, retombe-y, John ! John ! Bien ! Tu gagneras pas le match en restant hors d'urine, John ! Attaque-le, John ! Quoi ? Vas-y ! Laisse pas faire ! C'est bien ! Allez, rebond-toi ! Trampe-le ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai levé l'air, John ! Arrête ! Allez, c'est bon, il crève ce soir. Allez, allez ! Allez, allez ! C'est bon ! Debout ! Debout ! Lève-toi ! Lève-toi ! Hey, Timmons, Timmons, froncez-toi là ! Non ! T'as vu ? T'as vu que ça fait quand on redonne des coups ? Hein ? Attache-toi, John ! Saisis-toi, Timmons ! Allez, mec ! T'es déjà le vainqueur ! Allez, bouge-toi ! Saute-lui dessus ! Allez, roule ! Bravo, mon frère ! John, debout ! Relève-toi ! Il y a des escaliers ! Vas-y, Victor ! Relève-moi ! Ça continue, là ! Vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Escalier ! Je ne le vois plus ! C'est qu'ici ou quoi ? Il y a encore des clareuses en fait ! Les gens qui ont une habitude chez lui, ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh, bravo mon frère ! Je l'ai élu, sa lopard ! Ouais ! Eh ! Il s'est noyé ! C'est terminé ! Hey ! Wow ! Regarde ! Voilà ! J'étais là ! Ouais ouais ! Ouais, allez ! Allez, vas-y, vas-y ! Aller ! C'est un vrai victime ! Comment vous avez pris le sort ? C'est un vrai victime ! On peut finir ce qu'on a commencé. C'est un vrai victime ! Faites-le à la place ! Le combat va reprendre ! C'est un vrai victime 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 ! Allez ! Allez ! Vas-y 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 ! Ha-ha ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Cogne-le, John ! Sautes-lui dessus ! Éclate-la ! Mets-lui tes droites ! Mets-lui tes droites ! C'est ça, ouais ! Ouais ! Il a réussi, Francky ! Il a réussi ! C'était grandiose ! C'est qui le meilleur ? John ! C'était magnifique ! Oh, c'est trop beau ! Oh mon dieu, John ! John, c'était incroyable, magnifique, mais... Ok, on va pas t'appeler broyeur, c'est pas assez fort, j'ai pensé à autre chose. Qu'est-ce que tu dirais de Damage ? Ça te dirait Damage ? On verra ça plus tard. Félicitations mon gars, t'as été excellent. C'est vous qui allez parier sur moi ? Ce serait trop énorme. Ça voudrait dire que j'en ai quelque chose à foutre. Qui croirait une chose pareille ? J'y vais, je vous retrouve à la voiture. J'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! Ça me donne l'occasion d'essayer mon nouveau point de suture. C'est bien. C'était quoi le nom ? Le point discret. Ah ouais. Tiens-toi tranquille ou ça ne va pas être discret. C'est terminé ? Non. Réno récupère l'argent ? Oui. Vous êtes bien ensemble. Tu le sais. Tu es tout ravistolé. Merci. Bouge pas. Merci. Si tu n'avais pas été présent... Tu ferais mieux d'y aller. Ok. Est-ce que tout va bien, John ? Non, ça ne va pas du tout, non. On a encore quelque chose à régler tous les deux. Ah ouais, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Les boutons de manchette de mon père. T'es vraiment un enfoiré. John, je ne sais vraiment pas quoi dire. Merci. Te voilà soulagé. Eh oh, le diacre a téléphoné. Merci. Il te cherche un nouvel adversaire. Ça ne me surprend pas. Tu pourrais faire des miracles avec le nouveau. Alors ça, c'est hors de question. Vous avez déjà entendu l'histoire du méchant esclave ? C'est une parabole, pas une histoire. Ça revient au même. Tu me la racontes ? D'accord, donc t'adieu. Ouais. On va l'appeler Jack. Jack ? Ouais, Jack. WELCOME Sous-titrage ST' 501 ... 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